Un grand bonsoir, un grand merci d'être venus si nombreux en cette soirée de football internationale, France Canada, France Québec, je vous remercie d'être venus aussi nombreux malgré cet intense moment sportif qui va couronner notre début en Coupe d'Europe, pour recevoir Pierre Thibault, architecte québécois, Tabernak Silas, merci, c'est vraiment un grand plaisir. D'abord vous êtes nombreux mais il y a aussi pas mal de gens dans l'assistance qui ont collaboré, travaillé ou qui connaissent le travail de Pierre aussi bien au titre d'architecte que d'enseignant, donc merci, c'est un grand plaisir de te recevoir. Nous on se connaît depuis 25 ans mais on se voit une fois tous les 10 ans, non j'exagère, un peu plus mais à peine. On s'est connus dans un concours qu'on a fait ensemble sur Québec, à l'époque avec Villarette quand même, qui a été longtemps, qui a dirigé l'académie Berlage, etc. Et puis voilà, nos destins évidemment se sont séparés et à chaque fois que je te revois, je suis émerveillé par ton travail qui est toujours aussi somptueux et qui gagne pas juste en maturité mais juste en beauté, ta démarche, tes clients. Tu vas nous montrer des projets très divers parce que tu as une activité très diversifiée, à la fois dans le domaine privé, dans le domaine public. Pierre est aussi enseignant à Laval mais il a été dans les années 2000 pas mal de temps professeur au MIT, à Boston, au Massachusetts Institute of Technology qui est absolument prestigieux. Et aujourd'hui à Québec où tu continues ce travail, ton bureau intervient dans le privé, dans le public, à des échelles très diverses mais toujours avec ce ressenti, cette volonté du matériau, du dessin. Tu es inspiré, tu dessines merveilleusement bien plusieurs ouvrages mais évidemment son bureau n'est pas juste un bureau, c'est une ruche. Donc c'est une salle d'exposition et une salle où tu organises des conférences, des rencontres et des débats entre architectes, chose qui est quand même un luxe et que rare sont les collègues à pouvoir se le permettre. Toi tu le fais et ça débouche aussi sur d'autres dimensions dans ton travail puisque j'ai appris que la semaine prochaine sur Télé Canada qui est le TF1 canadien démarre une série de 8 émissions que tu as construites avec des jeunes producteurs canadiens sur l'architecture contemporaine. Mais tu collabores aussi avec des grands cinéastes palmés, on va dire, pour un film à venir dont tes villas seront le décor. Donc là, c'est des choses que je pense que ça fera l'objet d'une nouvelle invitation. On pourra regarder ce film, Le déclin de l'Empire américain, vous en connaissez l'auteur, Denis Arcand, pardon, je me fourche toujours, qui s'inspire à la fois de tes maisons, de tes espaces, pour faire en plus une histoire magnifique, à mon sens, d'un architecte. Alors j'espère, si ça pouvait être comme le rebelle avec King Vidor, je te le souhaite, avec une si belle fin. Ce serait formidable, mais enfin tu le mérites. Et voilà, ta démarche est... Ah oui, alors il y a une dimension aussi que nous allons découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas, mais qui est tout à fait remarquable, évidemment, et qui est en lien avec ton travail architectural, parce que tu interviens aussi dans le grand paysage, dans cette lumière, dans ce grand nord magnifique, avec évidemment une attitude éco-responsable, environnementale, etc., mais aussi très fortement artistique, qui fait évidemment penser à tes magnifiques aquarelles, donc des installations, que moi, pour ma part, je trouve tout à fait superbes, mais sans te réclamer ni du land art, ni du paysage, une démarche architecturale, donc cette continuité que tu as sur l'espace infini, la lumière, la matérialité. Donc voilà, je te remercie d'être là pour nous faire partager ce soir ton aventure architecturale, tes relations exceptionnelles avec tes clients, non moins exceptionnelles pour certains. Et voilà, je te cède la parole, et montre-nous un peu l'étendue des paysages que tu as l'habitude de fréquenter. Est-ce que je vais te faire ça ? Il y a une chose, malheureusement, la vie est trop courte, parce qu'on ne se voit pas assez souvent, alors c'était un plaisir de revoir Georges, et on n'avait même pas 30 ans, donc vous voyez que c'est incroyable de se retrouver avec le même plaisir, donc c'est partager, d'échanger. Alors je ne sais pas, ça va peut-être donner une touche un peu plus personnelle à la conférence que je vais donner aujourd'hui, parce que l'architecture, c'est aussi travailler avec des gens, c'est une expérience. Pour moi, chaque projet est une histoire, et on essaie qu'elle soit la plus agréable possible. J'ai la chance d'être aussi enseignant, donc de pouvoir travailler entre la pratique et aussi essayer de transmettre, et aussi d'apprendre, parce que je pense qu'un bon architecte, ça demeure quelque part un étudiant permanent. Donc des fois, je ne sais plus nécessairement quel âge que j'ai. Alors c'est un plaisir aussi de retrouver des collaborateurs, donc avec qui on a partagé, fait des projets, et mon Dieu, quel âge, c'est un plaisir, tout se superpose comme ça. Mais c'est ça qui est quand même fascinant, l'architecture, nos projets, c'est sur absolument le long terme, donc on a le temps de développer des relations assez étroites avec les gens avec qui on travaille, mais aussi on forme une équipe. L'architecture, c'est beaucoup un travail d'équipe. On a fait des choses aussi, je retrouve des étudiants qui sont passés à Strasbourg, donc la vie est quand même assez incroyable par rapport à ça. Alors, je reviens de Tokyo, où on a la dernière session, et c'est un peu, j'en parlais avec Georges et Georges Gérard, et j'essaie de permettre aussi à mes étudiants d'être confrontés à des mondes différents. Alors, pour certains d'entre vous qui êtes allés, bon, à Québec, au Québec, on a beaucoup d'espace, donc on est, et malheureusement, en Amérique du Nord, on a peut-être à cause de ça la tendance de le gaspiller. Alors, on a pensé, et c'est encore, que plus c'est gros, mieux c'est. Alors, c'est peut-être pas le... Alors, pour renverser un peu la vapeur, j'ai amené mes étudiants à Tokyo, donc on a fait toute une réflexion sur les stratégies, les stratégies japonaises, donc comment, dans peu d'espace, on arrive aussi à créer. Alors, on a fait, on a pris Québec, bien sûr, j'ai demandé à mes étudiants de choisir une parcelle dans la ville et de développer un projet qui allait être, s'inspirer de certaines stratégies. Bien sûr, c'est pas l'idée de copier, je pense que c'est pas bon d'une culture à l'autre, mais d'essayer de comprendre comment on procède d'un endroit à l'autre. Et ce que j'ai fait, c'est ce que je dis à Georges, là, j'ai dit aux étudiants, en plus, on ferme tous les ordinateurs, on y va en maquette pendant une session, ça a été pour moi le bonheur. Mes étudiants étaient peut-être au départ un peu réfractaires à l'idée, mais je me rends compte à quel point de voir aussi ces collègues qui font tout en maquette, tout à la même échelle, ça a été assez étonnant. Et on est allé, bon, à Tokyo, on est allé dans les ateliers de Fujimoto, de Tezuka, de Bawao, donc on est allé les voir, et les étudiants, au départ, pensaient que je leur en demandais beaucoup au niveau des maquettes, puis on était allé chez Fujimoto, sa petite maison qu'on voit dernièrement, alors on a vu compter 182 maquettes à l'atelier. Vous imaginez, là, de la petite échelle jusqu'à l'échelle 1,5, on pouvait entrer dedans, puis ensuite, on est allé voir le projet. Alors, pour les étudiants, je pense que c'est une confrontation qui est incroyable, et ça a été un moment, je dirais, assez intense. Donc, on a cette possibilité aujourd'hui d'être balancé, et je pense que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'on a, on est à cause des technologies, on a des images, on peut aller se balader. Avant, mes étudiants, je leur demandais si c'était toujours un PowerPoint d'une référence, quelque chose comme ça, mais quand on fait la maquette, quand on regarde la maquette, il y a vraiment un sens qui est évident, et en plus, comme enseignant, de voir le projet, qui est vraiment une synthèse de la maquette, on est en trois dimensions, ça nous ramène peut-être un peu à l'essentiel, parce que construire des images, des modélisations et tout, ce n'est pas nécessairement le travail de l'architecte, et de revenir en construction de façon miniature, je pense que ça ajoute. Alors, c'était intéressant, et ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'explique que maintenant, je suis dans un atelier plus grand, donc la moitié de l'atelier est un espace polyvalent, et les étudiants ont pu présenter, ça se terminait avec la fin du mois de mai, leur projet, donc on a invité les gens de la ville à venir voir ce qu'on pouvait faire autrement, parce que je trouve assez étonnant, le travail des étudiants est souvent extrêmement pertinent, mais il est présenté à quelques critiques invitées, le débordement dans la ville n'est pas là, donc là, on a invité les gens, j'ai la chance maintenant de pouvoir être un peu plus médiatisé, donc quand on fait quelque chose, les gens viennent visiter, c'était beau de voir les commentaires, de découvrir ces éléments-là, donc comme c'était des maquettes, c'était assez facile à comprendre, donc on a pu avoir un écho. Alors, l'architecture chez nous aussi est un peu, je dirais, laissée dans l'ombre, c'est pour ça que j'ai accepté de faire une série à la télévision d'État, qui s'appelle Radio-Canada, pour essayer aussi de faire comprendre, d'ouvrir des portes, pour que les gens soient peut-être aussi, comprennent le processus qui nous anime, et je trouve que j'ai des étudiants, il y a des architectes fascinants, mais je trouve que notre société n'est peut-être pas assez réceptive à ce qu'ils peuvent nous offrir. Alors, je trouve que, bien sûr, l'architecture, c'est un peu ma vie, mais ça ne doit pas être non plus toute la vie. Je vous montrerai, j'essaie de trouver un rythme, c'est peut-être un peu ça à travers les maquettes, ou si on fait quelque chose, tout ne doit pas se faire dans la course effrénée. Et une grande partie de mon énergie maintenant, c'est d'apprendre aux gens avec qui je travaille à ralentir, à mettre le pied sur le frein, parce que si on les laisse aller, tout le monde veut tout pour hier. Alors, donc là, on leur dit qu'il y aura, dans le temps consacré au projet, il y aura une valeur ajoutée, et qu'ensemble, on va développer un projet qui ne pourrait avoir lieu s'il n'y avait pas eu cette période de gestation. Donc, comment aujourd'hui retrouver le temps, c'est quelque chose qui est, pour moi, étonnant. Je reviendrai sur un projet qui m'a aidé. J'ai fait un monastère, donc, avec des moines cisterciens pendant cinq ans de ma vie, alors je ne pensais pas que ça aurait une incidence aussi grande sur ma vie. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ils m'ont invité. L'ancien monastère était, donc, assez loin de Montréal, et je devais aller séjourner, les réunions, les journées que je passais avec eux, donc j'allais toucher, les coucher là, pardon. Et ce qui était fascinant, je revenais après des fois simplement 24 heures. Je prenais ma voiture, d'un coup, j'étais sur l'autoroute, puis je voyais un McDo. Je me disais, quelle merde, quand même, on était arrivé là. Toute la civilisation pourrait arriver avec ça. Donc, alors, et ce qui s'était produit, c'est que le 24 heures que j'avais passé avec eux, c'est comme si le temps s'était dilaté. 24 heures, tout d'un coup, j'avais le temps. Bien sûr, la première cloche était à 4 heures le matin, donc on se réveille, on se dit, oup, là, il reste quand même un peu de temps. Mais, ce qui est fascinant, c'est qu'on entre dans notre petite cellule à 20 heures, puis là, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien qui rentre, pas de portable, rien, on a 8, puis là, on a 2, 3 heures devant soi pour rêver, pour imaginer. De coup, on se dit, ah, mais la vie, ça peut être aussi ça, ce n'est pas toujours être pris sur son iPhone et ta, 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 ta. Donc, apprendre à ralentir, c'est aussi apprendre à fermer. Alors, ils m'ont appris à mettre à off ces petites machines, ces petits bidules pour, alors, je ne me suis pas construit un monastère, mais je me suis construit parallèlement un lieu à la campagne qui, je pense que tu es même venu, j'avais un de mes étudiants, mais mes amis aussi pour apprendre. Alors, on voit quand même le pouvoir de l'architecture, hein. L'architecture, ça peut nous montrer comment la vie peut être autrement. Donc, la vie peut être... Donc, on est habitué à ce que ça conditionne notre rapport à l'espace, mais ça conditionne aussi notre rapport au temps. Donc, il y a des lieux dans lesquels on se sent bien, et dans les lieux, on a l'impression que le temps laisse de la place au temps. Donc, quand vous voyez que ça court un peu trop, je pense que ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure façon. Donc, j'essaie d'avoir, même à l'agence, on n'est pas en charrette, les fins de semaine, c'est sacré, je ne travaille jamais le week-end. Donc, je pense qu'il faut aussi laisser la place à avoir d'autres moments. J'ai deux parallèles avant de commencer qui, un peu guide, peut-être vont vous orienter dans ce qu'a été ma vie. Mon grand-père était charpentier, donc, j'ai une famille nombreuse. Donc, j'ai fait, quand j'étais enfant, beaucoup de séjours avec mon grand-père. Et ce que je trouvais merveilleux, une grange qu'il avait construite lui-même, et par un concours de circonstances de grandes familles, mon grand-père était né au 19e siècle, vous imaginez. Donc, j'ai passé une partie de mon enfance avec quelqu'un qui était né complètement à une autre époque où il n'y avait rien en termes de technologie, pas de radio, pas rien. Donc, on parle à quelqu'un qui a fait comme ça, de ses mains, aller couper les arbres et d'aller implanter là une structure magnifique, peu de moyens. C'est un moment où la société était, on dirait aujourd'hui, mais presque primitive d'arriver avec un bâtiment de cette qualité. Alors, je l'ai connu, bien sûr, à la fin de sa vie. Alors, il partait de la maison et il s'en allait vers la grange qui était son atelier, son lieu de prédilection. Et ce que je trouvais fabuleux, je voyais mon grand-père qui partait tout d'un coup, qui devenait lumineux. Il m'a dit, mon Dieu. Alors, le lieu d'accueil lui permettait, dans cette transition-là, alors il ouvrait cette espèce de grande porte coulissante et tout d'un coup, je voyais ce volume. Pour moi, c'était comme une cathédrale en bois, il faut dire que j'étais comme ça. Alors, il y avait les planches, mais un espace entre chacune et des raies de lumière comme ceux qui passaient. Alors, je me dis, mon Dieu, mon grand-père a fait ça. Alors, donc, j'allais avec lui. Donc, c'était, pour moi, encore, ça demeure, je trouve, des constructions qui sont très pertinentes, qui sont placées là dans le paysage de façon singulière, mais où il y a un savoir-faire assez incroyable, que j'ai retrouvé d'ailleurs dans l'architecture même vernaculaire japonaise, donc une espèce de grande… Mais la vie est étonnante et j'ai, bien sûr, été étudiant comme vous tous. Et j'avais un professeur qui venait de… j'ai eu deux professeurs qui ont été marquants. Qui ont été marquants. Il y en a un qui était un professeur belge qui nous donnait nos cours de l'histoire de l'architecture. Et il y en a un sur lequel je m'étais un peu attardé parce que je ne comprenais pas tellement. C'était le pavillon de Miss à Barcelone. Alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est connerie, deux plaques. Ce n'est pas de l'architecture, ça. Donc, je regardais le plan. Je me dis, mais voyons, il y a quelque chose qui… Pourquoi c'est devenu une icône? Et j'ai, quelques temps après la reconstruction, donc le moment où j'ai suivi le cours, c'était bien avant la reconstruction du pavillon. Et j'avais un ami qui habitait Barcelone, que j'ai rencontré d'ailleurs au forum. Donc, il m'a invité chez lui. Donc, je suis allé à Barcelone voir le pavillon. Et il n'a pas pu m'accompagner. Et je suis rentré dans le pavillon le matin. Et c'est le gardien qui m'a mis dehors le soir. Mais je dis, ce n'est pas possible. D'un côté, du mur, c'est un univers. De l'autre côté, c'est la même chose. Le plan, le plan d'eau, la sculpture, les reflets, les éléments. J'étais comme des croquis. J'ai dit, mais merde! Alors, c'est comme si un peu, je retrouvais là les deux balises. Donc, je serais à la grange de mon grand-père et ce bâtiment qui a été probablement fait au même moment, en plus, dans les années 20. Cette construction, donc, dans deux territoires complètement et qui nous ont nourri. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de comprendre que chacun a notre histoire personnelle. Et il ne faut pas la renier. C'est quelque part ce qui nous nourrit. Donc, chacun a sa propre encyclopédie. Et l'architecture, je pense que ça carbure beaucoup aux émotions. Donc, les émotions, les moments que j'ai passés avec mon grand-père, dans ce pavillon-là. Alors, tout ça, on fait en sorte qu'on a une espèce d'une merde de référence. C'est là-dedans qu'on pige pour recréer. Donc, de faire en sorte que les gens qui iront dans ces lieux seront aussi touchés. Donc, je pense que c'est ça. Il ne faut pas oublier que l'architecture a ce pouvoir très, très grand. Et la vie nous offre aussi des moments singuliers. Et on a, Georges en a parlé, je vais vous montrer quelques images. Donc, je suis un fou de l'hiver parce que, pas tellement à cause du froid, mais de la lumière sur la neige. Donc, puis plus on monte vers le nord, plus la neige est assez extraordinaire. Puis, il y a cette, on parle de dilatation, je ne vais pas coller mon lien avec ça. Mais donc, quand je suis dans des espaces comme ça, et je suis, j'ai travaillé, j'ai fait quelques projets avec les Inuits. Et je suis allé la première fois pour aller voir le site où on avait à intervenir. Et j'ai tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Parce que quand on va dans le Grand Nord comme ça, on arrive sur un, c'est des avions qu'ils appellent des Twin Hotters. Donc, on atterrit sur la rivière qui est gelée avec des gens qui font moins 30, mais on le parc a ouvert, puis ils nous font des signes. Alors, on se dit, bon, le froid, c'est quand même quelque chose qui est un peu abstrait. Alors, au petit matin, alors on me dit, Pierre, quand on sort, quand on vient ici, il faut toujours être deux. Puis, quand on sort, il faut toujours avoir mangé. Puis, quand on, alors, le matin, je me lève un peu euphorique, c'est au mois de février. Donc, les journées commencent à être, alors je vois l'espèce de paysage hallucinant. Tout ce que je fais, je m'habille, puis je pars dans le paysage comme ça. C'était extraordinaire. Il y avait comme, bien, tout était blanc. Le ciel était blanc, le sol était blanc. Il y avait des volets un peu de neige. Et j'ai dit, mais mon Dieu, je suis au paradis. C'est quoi, c'est quoi cet univers-là? Alors, je suis porté, puis à un moment donné, je n'ai pas mangé. Il y a le vent à ses lèvres. Tout d'un coup, je me rends compte que ce serait peut-être le temps que je retourne. Alors, j'avais dans le dos, j'étais porté par le vent. Et je me retourne, il n'y a plus rien. Tu dis, Pierre, là, tu hallucines, là, tu rêves encore, là, tu es encore dans ton lit, là, c'est... Il n'y a rien. Là, tu te dis, mais attends une seconde, comment je fais pour me... Alors, la neige est tellement dure que, tu sais, on ne peut même pas voir sa piste d'où on vient, d'où on arrive. Là, on commence à sentir le froid. Alors, je me dis, c'est simple, j'avais le vent dans le dos, donc tu retournes, vent de face. À moins 30 avec un facteur 20 nombre, c'est où ce qui arrive. L'œil se met à pleurer. La glace se forme, l'œil est pris. Alors là, tu dis, je vais sortir le gant pour me dégeler. Alors là, tu dis, je vais essayer avec... Alors, à un moment donné, tu es dans le... Tu as deux yeux collés, il fait moins 30, tu as du vent, tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu dis, mais la vie, qu'est-ce que c'est? C'est fou, là. Alors, là, tu dis, j'ai froid. Alors, tu dis, j'imite le chien. Alors, je me suis couché au sol, encore vent de dos, pour me dire, mais merde, ça ne s'arrête pas ici. Et là, je ne sais pas si vous avez été dans des situations aussi incroyables. Là, tu entends, boum, 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 boum. Tu dis, ça bat encore l'affaire, là. Ça marche, ce n'est pas complètement gelé. Alors là, on passe tout. Tu dis, non, non, mais ce n'est pas... Je ne suis pas venu mourir au paradis. Non, non, mais c'est incroyable. Alors là, on essaie de tous nos sens, on t'en alerte. C'est l'alerte, la lumière rouge est là. Tu dis, non, mais ce n'est pas possible. Alors là, on passe tout. On ne peut pas rien sentir. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que je peux? Alors là, je me suis dit, tout ce qui reste, c'est l'ouïe. Je peux peut-être entendre un son. Si le vent va porter parce que j'arrive de... Et en attendre, puis là, tu es toujours pris, là, boum, boum, boum. À un moment donné, j'entends. Il part une génératrice à une heure précise quand il part pour les petits déjeuners. Alors là, j'entends un son. Et je me suis dit, Pierre, tu es probablement sauvé. La seule chose qui reste, j'espère que le son ne s'arrêtera pas. J'espère que la génératrice, avant de recharger, alors je suis reparti à quatre pattes parce que je ne voyais rien, juste au son. Alors, vous imaginez, quand on revient à la vie, parce que j'étais en hypothermie, mon traité, j'étais complètement en espèce d'euphorie. La vie nous semble encore plus merveilleuse. Donc, on dirait que des fois, il faut aller dans, pour moi, qui était le paradis, quand même qu'il ne faut pas tirer sur l'élastique avec trop d'intensité. Alors, j'ai développé, j'ai continué dans cet amour dans le paysage, mais je suis maintenant moins téméraire. Alors, donc, j'amène des gens et j'essaie qu'on revienne vivant. Alors, la vie nous réserve toutes sortes de surprises et elle nous nourrit d'une certaine façon. Alors, je vais pour, est-ce que je dois prendre une, est-ce qu'il y a une télécommande ou est-ce qu'il y a une, non, il faut que je, donc je vais devoir monter. Alors, je vais commencer avec des projets de petite échelle, je vais me balader, je vais me balader entre, oui, oui, vous pouvez fermer la lumière, je ne voudrais pas qu'on soit tous dans le noir, je pense que c'est agréable de. Ah, il y a de l'eau, moi je vais me prendre un verre d'eau, là. Alors, je me suis fait un petit coin au paradis, donc c'est ce qui m'aide à rester, je pense, un amour de la vie. Donc, je me suis construit cette petite cabane. Alors, Samuel, t'es venu, hein, qui est dans une petite, alors c'est pas le pavillon de Miss, c'est pas la, c'est pas la grange de mon grand-père, mais c'est peut-être quelque chose qui, Alors, j'ai construit, ça va, ça va? Bon, oui, c'est ça, je pense que c'est, merci, je pense que c'est préférable. Alors, donc, c'est, je l'ai, je l'ai, c'est une maison que j'ai appelée la grande galerie, parce que vous pouvez voir que c'est comme une grande plaque qui est comme déposée dans le paysage, sur laquelle je suis venu déposer de simples petits volumes, donc qui est, bien sûr, orienté plein sud pour profiter au maximum. Alors, l'hiver, un peu comme ici, j'imagine, vous avez le soleil qui est très, très bas, donc je fais le plein d'énergie, et j'ai, avant d'avoir, c'est pour ça que je me dis que l'architecture, avant d'avoir ce havre, je trouvais que la vie allait un peu trop vite, mais maintenant, mes week-ends, on fait comme mes balades chez les moines, ils se sont dilatés tout d'un coup, j'ai le temps, alors tout ce que je fais, j'ai une place pour les dessiner, et je l'ai fait, donc vous voyez le contraste énorme entre les saisons, parce que pour ceux qui sont déjà venus, vous avez le pouvoir, on a le moins 30 puis le plus 30, donc on est quand même, d'une certaine façon, assez résistant, donc il faut apprendre, comme mon grand-père le faisait, de pouvoir être habileté à résister à ces, alors donc, ça donne sur le Saint-Laurent, le Saint-Laurent est un fleuve, bon, immense, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ici, donc, et j'ai eu grand plaisir à, alors le feu pour l'hiver, donc, un petit coin de Saint-Laurent, alors, j'ai, puis la petite bulle à l'étage, vous voyez mes dessins pour dessiner, puis l'autre pour rêver, donc je pense que ça prend une place comme ça, où on a un peu l'impression qu'avec ses proches, ses amis, on peut, on peut s'amuser, on peut dormir, on peut, alors, c'est vraiment, je suis, je retrouve un peu la cabane de mes oncles, et, alors, c'est arrivé, je ne pensais jamais, la vie, je ne pensais jamais pouvoir m'offrir une petite, une variation sur le thème de la cabane comme ça, mais je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir et offrir à mes enfants, donc, et ça, je pense qu'on ne réalise même pas comme architecte, c'est un peu en faisant des maisons pour des clients que les gens me disaient, Pierre, tu as changé ma vie, mais j'ai dit, écoutez, là, n'allez-y pas trop fort, là, n'allez-y pas, là, ce n'est pas sérieux, moi, j'ai fait une maison, là, je n'ai pas, mais, c'est, c'est de voir que mes enfants, ma conjointe, me disent, bien, Pierre, tu as changé notre vie, et me rendent compte que moi aussi, j'avais changé la mienne, donc, on a un travail qui est beaucoup plus précieux qu'on le croit, si on le fait bien, on peut changer durablement et favorablement la vie des gens, donc, on est des espèces de grands chorégraphes qui organisent la vie des gens sans trop s'en rendre compte, alors, c'est pour ça que la série que je fais à la télévision, on a fini par l'appeler Au-delà des murs, parce que, oui, on fait des murs, mais ce qui est important, donc, c'est la vie qui va pouvoir s'y faire. Alors, une autre maison que j'ai faite il y a déjà quelques années, mais j'aime la présenter, parce que dans mon histoire personnelle, c'est là que la famille m'a dit, bien là, on s'en fait une, parce que ce n'est pas possible, on ne fait pas ça juste pour les autres, donc, elle s'appelle Les Abouts, parce que c'est une histoire, quand même, et c'est ça qui est merveilleux, toutes les histoires, si on prend le temps des vies, elles sont toujours assez exceptionnelles, c'est Les Abouts, parce que sur les terres agricoles, on parle des Abouts, donc le bout de la terre, on gardait une partie en forêt pour avoir du bois pour construire les bâtiments, et ce qui est assez fascinant, et vous verrez, ça arrive assez souvent dans la vie, c'est pour un homme qui habitait cette, qui est originaire de la campagne, et il est parti, c'est un financier, il est allé vivre à New York et tout ça, puis il avait hérité de ce bout de terre-là, il a donné ça à son frère, il a dit ça a aucun intérêt, alors, après quelques années à New York, il dit quand même, c'est juste bosser, 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 à un moment donné, il est retourné sur ces terres et il s'est dit, mais mon Dieu, ça peut être intéressant, la vie autrement, donc, il a demandé, il a racheté une petite parcelle de ce qu'il avait donné à son frère quelques années auparavant pour construire cette maison-là, et c'est ce qu'il m'a dit, depuis, la même chose, depuis que j'ai cette maison, bien, la vie s'écoule autrement. Alors, vous voyez, c'est un peu l'idée de capturer la nature, de venir s'immiscer, j'aime bien, dans ce cas-là, on a une rivière qui fait comme un méandre, si on regarde, la rivière fait un méandre autour de la maison, et ils avaient imaginé longtemps la maison, eux, dans l'autre sens, et quand je suis arrivé, j'ai dit, non, on va la mettre parce que, d'un côté, il y a ce volume très, très horizontal qui va nous mettre en contact avec la rivière, puis l'autre sera beaucoup plus haut pour nous donner à voir la forêt. Donc, on se balade, la maison est comme une espèce de capteur d'environnement, parce que l'architecture, c'est ça aussi, c'est pas seulement ce qu'on construit, mais ça, avec quoi on nous met en relation. Donc, on est venu même chercher quelques arbres, mais vous voyez cette texture de la forêt, c'est incroyable, les ans, une variété. Alors, le mur, dans ce cas-là, c'est la forêt qu'on voit. Alors, c'est un peu dans le même esprit, voyez-vous, de la même famille, de cette plaque qui vient se déposer, le volume, la structure est aussi bien affirmée, et c'est là où je pense, l'amour que mon grand-père avait, je pense qu'il me l'a transmis, ces pièces de bois qui se tiennent, qui sont comme une espèce de grande cohérence. Alors, on voit toute la rythmique avec les dimensions de bois, comment tout ça, donc il n'y a rien, c'est la structure qui s'exprime, on est venu se glisser, et j'ai fait une chose qui, encore là, m'a étonné, au lieu d'avoir les deux plaques, parce qu'on a, au début, je pensais que c'était un peu nécessaire avec la neige, j'ai élevé des plaques qu'on ne voit pas nécessairement, mais la structure fait qu'on a cette zone d'accueil, là où on est protégé, tout à coup, le volume semble se démultiplier, alors dans un sens et dans l'autre, quand on marche, on a deux perspectives complètement différentes, dans un sens, elle est comme atténuée, et dans l'autre sens, elle est comme tout à fait augmentée, donc ça a été aussi une découverte par rapport à la perspective, et c'était l'idée de, un peu à la japonais, je ne sais pas, au sol, quand on arrivait, c'est quelques pierres, simples, qui viennent comme ça, se déplacer, et bien la nuit aussi, il faut apprendre à, la maison devient comme une espèce de, de, de lanterne, alors on voit le contraste entre les deux, les deux univers, donc celui qui est très, très horizontal, et l'autre, en fait, c'est des collectionneurs d'art contemporain, ils voulaient avoir un volume aussi, donc on chemine entre les deux, entre les deux univers, univers. Voyez-vous, hein, une structure comme ça, tout simple, c'est invitant, et c'est, pour moi, une grande, une grande leçon que, que d'autres m'ont apprise avant moi. J'ai, j'ai eu un professeur vraiment incroyable, je ne sais pas si on a, si, Georges, enfin, les professeurs qui sont ici, ont, mais j'avais un professeur colombien, c'était mon premier professeur à l'école d'architecture, quand je suis arrivé, mon premier atelier, et il arrivait de Colombie, après ça, il avait enseigné aux États-Unis, puis il est arrivé à Québec, il ne parlait à peu près pas français, alors, mais il avait une attitude, c'est un personnage avec une barbe assez rond et tout, et incroyable, il nous a donné une confiance en nous, parce que tous les gens de cet atelier-là, je vois maintenant, on a réussi à faire notre chemin. Il arrivait, comme il ne pouvait pas parler, il nous mettait la main sur le pot, sur la table, parce qu'à ce moment-là, c'était des tables à dessin, puis il nous disait, Pierre, c'est très, très, très bon, tu sais, tu dis, oh, wow, j'ai réussi à faire quelque chose, puis quand c'était pas, au lieu de nous dire c'est mauvais, il disait, Pierre, c'est un peu moins bon, mais tu sais que tu peux être très, très bon. Alors, comment donner confiance aux gens? On est des enseignants, on n'est pas là pour détruire des gens, on n'est pas, surtout pas leur dire de faire comme nous, c'est de chacun trouver sa voie, et d'être là pour leur donner confiance et d'arriver à... Alors, je pense qu'il y a ça aussi, cette espèce de devenir des passeurs, et des fois, quand j'ai des moments un peu d'incertitude, je vois encore mon professeur, il se dit, Pierre, t'es très, très, très bon. Alors, ça nous permet de passer à travers des épreuves qui, quand même, jalonnent nos vies, qui sont assez essentielles. Alors, voyez-vous, le plan aussi est très, extrêmement simple, la plaque avec, dans cette première portion-là, il n'y a rien qui va jusqu'au plafond, la structure est bien exprimée, mais même, il y a une espèce de décompression qui se fait entre le verre, donc la structure permet de passer, et ici, on est venu dissimuler l'escalier pour garder la pureté. On a simplement mis à l'étage un petit volume qui est légèrement désaxé, et on l'a soutenu par le plafond, donc il n'y a rien qui le... Donc, on voyait la structure, la légère pente du toit, donc c'est... Dans la simplicité, pour ça, il faut arriver à... C'est quand même beaucoup de travail, mais je pense que l'aboutissement vaut le coup. Alors, on voit le volume sur deux étages, on voit un peu le volume désaxé, et voyez qu'un plancher, à un moment donné, ça peut venir un tableau incroyable, hein, tout d'un coup, la lumière, ça bouge, les arbres se promènent, on est dans... Comme habité, on est en pleine forêt, mais on se dit peut-être que, mon Dieu, je suis sur un bateau, là. Et la seule façon d'accéder au volume, on a dû créer comme un plancher qui est en verre. Donc, voyez-vous encore à l'intérieur, donc, des choses, la structure qui est là, les volumes, même le mobilier qui semble un peu flotter. Alors, vous avez vu la chambre dans ma maison, c'est là que j'ai pris un peu le modèle, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était... Parce qu'une fois que j'ai eu fait cette maison-là, les clients, bien, c'est un peu toujours, c'est un peu la même chose, quand ils sont, pour la première nuit qu'ils passent dans la maison, que j'ai conçue, je leur dis toujours, bien, appelez-moi, dire comment est-ce que ça s'est passé. Et la première chose que j'ai eue quand les clients m'ont appelé, ils m'ont dit, «Pierre, on n'a pas dormi de la nuit. » Oh, bien, merde, qu'est-ce qu'on a loupé, là, c'est pas possible. C'était tellement beau. La lune s'est levée, tout d'un coup, c'était éclairé. Les arbres, c'est un paysage, alors c'est incroyable. Alors, la nuit, ça peut être fait pour dormir, mais on peut rêver assez aussi. Alors, c'est incroyable d'avoir, à un moment donné, on se lève, on dort, on voit un peu de lune, on voit tout ça. Donc, c'est aussi cette capacité d'avoir une chambre qui est très, très petite, mais elle peut nous donner, je pense, nous mettre en relation avec un autre univers. Donc, j'ai imité ce projet-là dans le propre lieu, et je vous dirais que la fin de semaine, j'ai hâte d'arriver dans mon lit. Alors, des choses de volume très, très simples. On revoit les deux volumes. Donc, j'aime bien jouer avec ces tensions-là. Un qui est tout en bois, et celui-ci qui est, on voit le volume légèrement décalé, qui est servi de bibliothèque. On a fait ce plancher pour accéder à, alors qu'il a aussi créé une espèce de frontière. Il y a une seule personne qui, en fait, un seul être, je devrais dire, qui déteste ce plancher-là, c'est leur chien. Alors, lui, il arrive en haut de l'escalier, puis il dit, ce n'est pas possible, ça ne tiendra pas. Donc, il s'arrête, il s'immobilise automatiquement. Alors, les gens sont un peu, c'est sûr que ça ne prend pas nécessairement une belle robe pour aller à l'étage, parce qu'il y a un peu d'indiscrétion possible, mais c'est assez étonnant ce que un plancher simplement comme ça peut créer. Alors, vous voyez, l'hiver, on est dans le blanc, l'été, c'est presque la jungle. Donc, on doit faire ce que j'aime bien, ce que j'appelle la pièce moustiquaire. Donc, on a ces petits, presque textiles qui nous permettent d'éviter, parce qu'en mois de juin, des fois, il y en a qui nous prennent pour un bar à salade ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est la façon d'être un peu, de se protéger. Mais ça fait, alors, donc ici, il y a des gens qui nous arrivent comme ça dans notre vie. Alors, j'ai, qui me disent, bien Pierre, on n'a pas de budget, on n'a pas d'argent, mais on aurait ça faire une maison avec toi. Donc, c'est toujours un peu le, alors on se dit, bien là, ils ont l'air sympa, on va y aller. Alors, donc, l'idée, c'était de faire une maison de 100 mètres carrés dans la nature. Donc, comment, alors donc, dans les standards américains, ce n'est pas énorme. Donc, et je me suis dit, bon, écoute, on va essayer. Alors, c'est dans les cantons de l'Est, devant justement le Mont Éco, qui est l'élément qu'on a voulu essayer de capturer. Alors, donc, c'est deux petits volumes extrêmement simples. Un qui fait 45 mètres, puis l'autre 55 mètres carrés, auquel j'ai ajouté, je ne le comptabilise pas, donc toujours cette pièce grillagée qui permet d'être, alors. Et ce qu'on voit, donc, c'est aussi, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, c'est, je le dis toujours au-delà des murs, c'est l'espace intérieur qu'on crée, mais aussi la diversité qu'il permet d'avoir, donc, si on est sur la terrasse ici, si on est celle de l'entrée, si on est celle sur le côté, si on est sur le rocher, si on est dans la pièce moustiquaire, si on est dans le paysage, on est une petite maison de 100 mètres carrés, il nous crée cette diversité d'espace extérieur. Et dans des lieux comme ça, je ne sais pas si on a un côté coureur des bois, mais je pense qu'on aime bien être dehors. Alors, voyez-vous, tout d'un coup, à l'autre bout, la maison touche presque, on est dans la forêt, d'un coup, la branche est là, et si on bascule de l'autre côté sur le toit, c'est presque la plage. Donc, comment, sur des distances, on crée cette diversité, je parle de cette confrontation, je pense que la vie, l'architecture, c'est pour rendre, je dirais, un peu notre quotidien, un peu moins quotidien. Donc, une maison comme ça, ces gens-là, comme ils me disent, ils sont incroyablement impressionnés comment ça capture un environnement. Donc, on le voit ici en hiver, vous imaginez, c'est déjà complètement... Alors, tout d'un coup, dans un axe, elle est vraiment très, très étroite, on n'a presque rien, puis elle se déploie dans le paysage pour... Donc, à l'intérieur, comme un simple... Vous voyez l'été, j'ai voulu montrer un peu pour voir l'incroyable diversité de la nature. Donc, on a beau essayer de faire une... Ce qui transforme le quotidien de ces gens-là, bien, c'est avec quel environnement, dans quelle information, c'est la journée nuageuse, c'est une neige, c'est... Et alors, on a travaillé de stratégie très simple. Donc, quand on entre, c'est des coulissants, on voit à travers le WC, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. Donc, c'est aussi leur lieu de travail. Donc, c'est deux photographes. Donc, on a pu réussir à placer cette coexistence. Donc, on a fait des petits bras, comme des terrasses, qui se prolongent dans le... Alors, c'est un peu, je vous dis, l'atmosphère qui est créée dans cette pièce, qui coûte rien, mais juste le fait d'avoir cette espèce de petit textile, on est dans un cocon, est-ce qu'on est dehors? Est-ce qu'on est en dedans? Il y a l'olfactif qui vient. Donc, je fais... Même en ville, maintenant, je crée cette espèce d'extension sur l'extérieur, qui est une zone... En fait, il y a peut-être pour, je ne sais pas, 400 euros de textile. Donc, si on devait le faire en verre, ça serait énorme. Mais c'est aussi un lieu où on est en entière relation avec les éléments naturels. Donc, une autre maison ici pour un couple qui décidait de vouloir retourner dans la nature. Donc, c'était un psychiatre à Montréal qui, à un moment donné, en avait marre de la ville. Donc, c'est trouver un terrain sur le Mont Pinacle. Donc, c'est dans la même région. Encore là, on a voulu... On trouve un peu le volume de certains côtés pour moi, le volume de la grange de mon grand-père. Donc, c'est encore là, l'espèce de coexistence entre deux... Oui, encore très, très étroits. Donc, à l'étage, simplement, les chambres et un studio de musique et un atelier pour les gens. Et orienté plein sud, au rez-de-chaussée, le grand espace à vivre. Et encore là, de jouer avec le relief. D'avoir donc, à un certain moment donné, on est projeté dans le paysage où on glisse sur une espèce de terrasse qui est devant soi. Donc, la possibilité d'aller dans cette pièce-là. Alors, souvent, dans le moustiquaire, je mets des grandes portes qui font qu'en été, la maison se dilate aussi. Elle se contracte en hiver. C'est un peu ce qu'on vit. On a besoin de moins d'espace. On s'en rend compte chez nous en hiver parce que ce qu'on recherche dans ce cas-là, c'est le foyer de masse qui chauffe la maison. Et l'été, on réussit à aller chercher cette... Alors, ils ont chiné des matériaux un peu partout. Mais voyez-vous, quand je parle de cette lumière d'hiver, tout devient, là, c'est assez incroyable. On a le... Un dimanche en pyjama, ça fait beaucoup de bien. On se fait chauffer le... Donc, une autre maison que je n'aurais pas faite de cette façon-ci. Alors, c'est encore là qu'il y a l'air... Je lui donne une ampleur qu'elle n'a pas dans la réalité parce que vous voyez à l'autre extrémité encore cette pièce grillagée. Et à l'autre extrémité, c'est l'atelier de... En fait, c'est un sculpteur qui a ça. Donc, on a essayé entre les deux de... Mais déjà, ils étaient arrivés avec la commande d'avoir une maison noire. Donc, j'étais un peu... Je ne sais pas comment on dit ce que je suis habitué de faire. Mais j'ai vu quand même le pouvoir, en fait, surtout dans l'hiver. Donc, le contraste entre cette peau... Les Japonais le font à la torche. Ils font brûler le bois qui arrive. Et on avait ça aussi de façon ancestrale, de façon d'auto-protéger le bois. Mais on voit encore l'idée d'avoir ces volumes qui glissent un peu. Comme dans l'autre maison, d'avoir l'espace à vivre qui, lui, sera sur une hauteur et demie. Qui va permettre à la lumière. Encore là, c'est toujours dans notre climat, l'orientation sud. On est venu déborder le toit pour créer une protection estivale. Et encore là, vous avez des terrasses sur le toit. La pièce réagée, cette plaque-là. Donc, il fait que tout autour de la maison, on a plein de... Chez moi, j'ai quatre, cinq tables. Une pour le petit déjeuner, en fonction du vent. Donc, on se déplace un peu comme si on avait un bateau qui nous attendait dans le paysage. Alors, j'aime bien faire ces genres de croquis que je fais souvent sur place. Et j'amène, et j'ai un plaisir avec mon équipe pour ça parce qu'on se balade un peu partout. Nos projets sont dans des sites quand même assez époustouflants. Donc, le fait d'être sur place, et je le fais avec mes collaborateurs, nous donne la réponse à bien des choses. Quand on retourne à l'atelier, on se dit, mais comment c'était? Si on commence à travailler et on retourne sur le site, les réponses se donnent presque dans l'instant. Alors, on veut dématérialiser l'architecture, mais l'architecture, ça se fait sur un site. Et j'avais une très grande frustration quand j'ai commencé de faire des projets souvent sans être allé sur le site. Et maintenant, il n'y a rien que je trouve plus agréable de faire un pique-nique. On boit du vin, on s'imprègne de ces lieux-là et on retourne à la répétition. Et je pense que c'est là où, aussi, on a des moments d'échange où on ne parle pas nécessairement d'architecture, mais on comprend un peu quel type de vie les gens avec qui on a travaillé souhaitent avoir. Donc, je pense que des moments de partage aussi, c'est des moments, c'est jamais des moments perdus. C'est des moments de grande lucidité, je dirais, par rapport à... Alors, ils ont travaillé dans ce cas-là de leurs mains, ça s'est échelonné sur plusieurs années parce qu'ils ont posé le revêtement, ils ont fait affaire à donc des gens qui n'étaient pas passionnés par l'architecture. On a eu comme ça des histoires qui... Alors, j'ai publié un livre que j'ai remis à Georges et j'ai demandé à tous les gens, d'ailleurs, d'écrire un petit texte pour montrer que, en fait, l'architecture, je ne la fais pas pour moi, je la fais pour des gens. Donc, l'idée de l'histoire, c'est quand les gens nous renvoient comme ça en nous disant qu'on a été avec des vecteurs importants. Donc, du côté de la rue, on est venu se fermer, on a les deux, la percée qui donne à croire que le volume est beaucoup plus grand qu'il ne... Et on voit encore là, on s'élève, c'est sur le Saint-Laurent. Alors, ce n'est pas très loin de Montréal. Dans ce cas-là, pour eux, c'est leur résidence secondaire. Donc, l'atelier, le lieu de travail est à proximité. Donc, une vie, je le vois pour ces gens-là, qui semble vraiment apaisante. Encore là, vous voyez le plan. Vraiment, dans ce cas-là, au rez-de-chaussée, un simple petit volume et tout est fluide. Donc, on court, on se déplace. Donc, il joue avec des éléments de bois. On est venu... Alors, cette hauteur et demie nous procure assez incroyable parce qu'il y a une espèce de compression. Quand on arrive dans cet espace-là, d'un coup, à l'étage, en haut, tout se déploie sur trois façades, les lumières viennent inonder ces... Quelques éléments de bois placés de façon parcimonieuse. Alors, donc, ce que je voulais... Depuis quelque temps, c'est assez étonnant parce que là, je refais... Mais je n'avais pas de document pertinent à présenter. Je fais plusieurs maisons dans les ruelles de Montréal. Mais, ce que j'essaie de faire, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer à mes clients et à mes étudiants, je prends tout comme un paysage. Alors, qu'il soit en ville, qu'il soit à la... Alors, donc, vous voyez, c'est un copain qui a ici un lieu de... Pour un showroom pour présenter des vêtements. Il a un espace dans un ancien entrepôt. Donc, je l'ai pris vraiment comme si c'était une grande place publique dans laquelle on est venu recréer un microcosme de la ville. Donc, j'ai créé des mini-amphithéâtres. On voit le plan. Donc, j'ai recréé, en fait, véritablement une rue avec comme une série de cabanes à coller avec des niveaux. Une espèce de place publique ici avec le coin restauration, les marches qui sont là, les espaces de travail à l'étage. Et ce qui est quand même, c'est ça qui est incroyable. C'est un ami, il dit, Pierre, les gens arrivent pour le petit-déjeuner maintenant. C'est tellement, on parle de la lumière, c'est tellement généreux qu'ils n'ont plus le goût de prendre le petit-déjeuner chez eux. Alors que ça crée encore là une autre dynamique dans les gens qui travaillent parce qu'on leur offre un espace de qualité. Quand on offre un espace de qualité, alors, si vous allez voir, c'est une espèce de claire-voix, ça a coûté trois fois rien. Mais de jouer avec cet espace, mais vraiment de le prendre comme si on venait s'installer sur un paysage qui est... Donc, à un moment donné, c'est ça pour présenter des choses. Vous voyez le jeu des salles où on voit l'activité sans nécessairement trop la voir. Alors, on crée, vous voyez cette idée d'animation, est-ce qu'on est en ville, est-ce qu'on est encore là avec ces structures qui sont simplement agencées pour créer des pleins et des vides. J'ai fait la même chose, alors. Donc, dans ce cas-ci, pour une agence de publicité, c'est incroyable. C'est un immeuble au centre-ville de Montréal qui faisait huit étages. Ils étaient comme cordés dans des espaces entièrement cloisonnés. Alors, on a fait le ménage pour arriver dans un lieu comme ça. Les gens ne se rendaient pas compte qu'ils avaient des fenêtres. Alors, ils sont élevés dans les étages d'en haut. On voit le Mont-Royal et j'ai utilisé la même stratégie. Donc, c'est aller placer chaque étage, une rue principale avec des espaces pour se rencontrer. Et c'est assez, encore là, étonnant comment les gens disent le plaisir d'être ensemble. Parce qu'il y avait une espèce de réticence. Tout le monde avait son bureau. Puis là, on a éliminé pratiquement les bureaux. J'ai dit, écoutez, on travaille comme ça, nous. Le fait de pouvoir se rencontrer. Donc, on voyait l'idée de la grande percée. Quand on sortait de l'ascenseur, il y a l'idée de voir de part et d'autre, avec encore là des volumes qui dégagent entièrement le périmètre. Et les boîtes-là sont les salles de rencontre, de réunion. Donc, chacun a plus son poste de travail. Mais quand il veut travailler, il va dans ce poste-là. Et ça crée encore comme des places. On essaie que chacun soit des petits groupes, quand même, en tuite ou une douzaine de personnes. Donc, les volumes servent en même temps d'écran, servent de lieu de rencontre. Et on a pu faire encore là de l'aménagement avec des moyens très limités. Donc, on a peint en blanc. On a simplement poli le béton qui était là. Et on est placé, voyez où, c'est encore des cabanes qui sont épurées, mais qui sont elles-mêmes plafonnées. Donc, on a l'impression qu'on pourrait presque les bouger. Alors, voyez, oui, c'est ça, les réunions. Là, dans un axe, on a une grande transparence. Donc, dans cet axe-là, tout est évitré. Donc, quand on passe dans la rue, à un moment donné, on a cette succession de parois. Une espèce de réflexion, on ne sait pas si c'est encore là, est-ce qu'on est dehors, est-ce qu'on est en dedans. Donc, de jouer, de brouiller, d'amener le plaisir de déambler, même dans l'espace intérieur. Donc, on voit les gens se saluent, s'envoient. Donc, au lieu des petits corridors, il y a comme une espèce d'effervescence qui a permis à cette agence de se dépaler. Alors, voyez, je suis un maniaque de cabane. C'est depuis mon enfance, je suis l'homme. Alors, même des grands architectes ont fait leur cabane. Le corbusier a son petit cabanon. Alors, pour moi, c'était un moment aussi important. Quand j'ai commencé en architecture, on se dit, ah, pour être architecte, il faut toujours faire le gros truc, le gros machin. Alors, non, tout d'un coup, on voit ce petit cabanon où quelqu'un va passer sa vie. Et aussi prendre le temps, parce que le corbusier divisait sa vie entre la peinture et l'architecture. On l'oublie trop souvent. Donc, ce ne serait pas l'architecture à grande allure. Et on voit donc le corbusier même dehors, laissant aller pour sa passion. Donc, je trouve ça quand même un homme déjà à un âge qui se dit, ben moi, ça y est, je me fais plaisir, je dessine. Je dessine, puis ça, alors, on ne peut pas être simplement, être une éponge qu'on, hein, il faut, je pense, aussi, l'éponge. On doit l'imbiber, on doit, ben, on presse un peu. Et donc, je pense que la vie, c'est ça, c'est de se permettre des moments de création pour voir autrement. Alors, c'est un projet qui m'a nourri parce que le Musée national des beaux-arts m'a demandé, a demandé de faire une installation. et j'avais cette idée du cabanon. Alors, je suis venu créer, vous allez voir, cette, je l'ai appelé Le Refuge. Et c'est un projet aussi encore très, très simple, mais qui m'a permis de voir à quel point, même quand elle est judicieusement placée, une intervention architecturale peut donner beaucoup de sens. Alors, c'est une installation qui a été là de façon temporaire. Et cette petite structure-là a changé la vie de bien des gens. Donc, c'est simple, on voit un mur qui est aussi une paroi en gros rondin, qui est traversée par une passerelle. Et le bassin, on pense entrer dans une structure extérieure, mais en fait, on entre dans un, presque un lac. Alors, vous voyez de l'autre côté, donc, c'est cette cabane, on dit, ça y est, je vais rentrer dans l'espace intérieur. Mais c'est comme une espèce de grande promenade, encore avec le moustiquaire que j'ai détourné un peu, parce que là, j'en ai mis plusieurs épaisseurs. Alors, quand on se promène dans cette espèce de tube, il y a comme une espèce de pixelisation du monde, comme vous avez plusieurs textiles qui sont, chacun, tout d'un coup, tout se devient comme les pointillistes. On ne sait plus si c'est réel ou ouvert. Alors, il faut s'arrêter véritablement pour voir le monde qui est là. Alors, voyez-vous, c'est, quand on se déploie, je l'ai ouvert de l'autre côté, et on a un grand, grand bassin d'eau à l'intérieur. Et tout ce que j'ai vu, donc cette structure-là était près de chez moi, c'est là qu'on se rend compte qu'on fait des murs, mais ce n'est pas ça. Un moment donné, je suis arrivé au bout de la passerelle, il y avait un couple qui s'embrassait, mais tu te dis, c'est quelque chose d'incroyable, tu te dis, bon, ça sert à ça. Alors, après quelques semaines, j'étais médusé parce que je voyais une petite famille qui allait, alors je les interpelle un peu, on va dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors, le petit garçon tout de suite a répondu, on vient au lac. Alors, il y avait des petits cailloux dans le fond du bassin, alors il prenait des cailloux et il essayait de les faire ricocher comme ça sur le plan d'eau. Alors, il habite tout près, donc un petit bassin d'eau, il allait au lac tous les week-ends. Alors, je suis arrivé à un certain moment, j'avais mis des rondins dans l'eau, des gens, l'apéro, la bouteille. Alors, un petit lieu comme ça qui coûte trois fois rien, comment ça permet aux gens de faire place à leur imagination? Donc, je trouve qu'on se prive quand même de se faire plaisir. On veut toujours les gros trucs, on peut comme ça disséminer dans la ville des éléments qui font en sorte qu'on peut ensemble se rencontrer de façon improvisée. Et chose étonnante, quand le projet s'est terminé, j'ai dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire avec cette structure-là? » Au même moment, je construisais une maison dans un site incroyable. Mes clients s'étaient achetés un lac, vous pouvez l'imaginer. Alors, donc, il y a dit, « Pierre, j'ai une petite baie, peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait aller installer là. » Alors, la structure qui était dans le parc très civilisé des Plaines d'Abraham, un jardin en anglais, très manicuré, s'est retrouvée carrément. Alors là, je n'ai pas fait le bassin qui était créé ici de façon artificielle. En fait, la structure a été carrément déposée dans l'eau. Et là, c'est les gros crapauds qui s'amusent dans ça. Et ça devient pour eux comme une espèce de petite maison de thé et qui permet de relier deux parois de cette petite baie. Mais là, ce que j'ai appris, c'est qu'encore là, il y a des expériences, je pense, qui doivent être physiques, parce que la vie nous guide parfois avec la tête, mais des fois, je pense que c'est nos sens qui deviennent nous guider. Alors, ce bâtiment avait l'air assez primitif dans l'univers organisé de l'homme et dans la nature, tout d'un coup, c'est l'inverse. C'est la nature, la structure devenait comme très civilisée. Donc, suivant l'environnement dans lequel on se trouve, notre architecture peut lancer un message qui est complètement, complètement différent. Alors, c'était pour moi un petit projet comme ça, qu'on glisse entre deux, trois autres, mais qui devient aussi, je dirais, porteur de ce qui nous guide. Alors, et donc, avec cette veine-là, je continue d'avoir ces projets qui sont... J'ai dit un peu que je fais comme de l'acupuncture dans le paysage. C'est d'aller placer des fois des choses un peu insoupçonnées dans le paysage qui changent notre rapport avec le lieu. Dans ce cas-ci, on l'a appelé les... c'était toute une idée du jardin mobile. Alors donc, on a fait des jardins, certains étaient flottants, d'autres étaient roulants. Donc, on a créé comme une parade pendant tout un été sur un parc qui était nouveau. Donc, c'était l'occasion de créer... Alors, c'était mes premiers croquis, comment les gens... En créant des bacs, comment ils réussissaient chacun à faire leur jardin, ils se baladaient et on les déplaçait comme ça, un peu fait, avec simplement les matériaux qu'on trouvait là dans le lieu. Alors, des cailloux, un peu de terre, donc tout ça, comment une espèce d'assemblage pouvait finir par créer des... Alors, toutes ces structures-là, et c'est ça qui est étonnant, on vient placer dans la baie quelques structures comme ça et tout d'un coup, la baie paraît immense. Il y a une espèce de rapport qui opère, donc on sublime un peu le plaisir aussi de faire un moment ensemble, d'être dans l'échelle 1-1, quelque chose qui sera là pour peu de temps, puis le plaisir d'être ensemble, de balader ensemble ces structures-là, puis d'être disséminées dans tout l'été. Il les reprenait le samedi suivant avec la fanfare et tout, donc l'architecture devenait un prétexte à se faire plaisir. Alors, il y en a qui allaient même s'installer pour méditer dans ces mini, mini, mini cabanes, alors un peu énigmatiques. Qu'est-ce que c'est de l'architecture? Alors, pour moi, c'est toujours de l'architecture. On crée avec un espace, on crée avec des matériaux, un espace qui n'est pas nécessairement fait pour habiter, mais qui change notre rapport à l'espace. Donc, je vous parlais de mon paradis. Donc, j'ai trouvé ce coin de paradis-là, qui s'appelle le Parc des Grands Jardins. Donc, derrière Québec, à environ 150 kilomètres, c'est la Taïga la plus au sud du monde. Donc, la Taïga, c'est un site qui est extrêmement poreux. C'est la Moraine, donc il n'y a presque rien qui pousse, parce que l'eau, ça va très profondément. Donc, c'est des plateaux à plus de 1000 mètres. Et c'est des plateaux qui font qu'en hiver, les vents du nord, alors on est quasiment en Sibérie, à deux heures de la ville, mais c'est un lieu qui est extrêmement incroyable. Et tout ce qu'il y a l'hiver, il n'y a aucune route pour y accéder, c'est quelques cabanes qui sont disséminées. Alors, j'aimais tellement ce lieu, et je suis allé avec mes enfants initialement, et j'avais découvert encore que le soir, mes enfants voulaient glisser avec un petit toboggan. Alors, j'avais mis quelques bougies dans la neige, et tout d'un coup, wow, comme il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien qui entre là, on est comme dans un univers qu'on se dit presque rien. Alors, c'est ça dans notre société, comme tout bouge autour pour réussir à faire quelque chose, bien là, on veut créer comme une cacophonie encore plus grande. Donc, alors, là, ce qu'on voit, c'est que des fois, c'est à l'inverse, en faisant presque rien, c'est là qu'on redécouvre la force d'un geste. Alors, on a développé comme ça plusieurs types d'installations qu'on va installer là l'hiver. Donc, celle-ci, c'est encore ça, de déplacer, de mettre des sources lumineuses dans le paysage. Et là, c'est assez incroyable, le paysage est composé par presque rien, comme c'est des plateaux, ça module presque pas, et le paysage est presque, c'est parmi les roches les plus vieilles au monde. On parle de presque un milliard d'années, donc ça a déjà été les Alpes, mais ça a été tellement érodé qu'on se retrouve avec ces petites collines. Mais on sent, et en plus, comme c'est une végétation qui est très épaisse, on a presque l'impression que c'est la peau d'un géant, puis même le poêle et cette petite végétation qui est là. Alors, vous voyez le lac du rat musqué, donc c'est inaccessible. On part en ski de fond, en raquette, avec tout le matériel pour trois jours, trois, quatre jours, couper de la civilisation. Et là, c'est là qu'on voit que passer trois, quatre jours comme ça, loin avec des... On peut devenir très, très proche, marcher avec quelqu'un pendant dix kilomètres, échanger, quelqu'un qu'on ne connaît pas, et on se retrouve des gens qui viennent de partout, d'avoir cette idée du partage, du faire ensemble qu'on a presque oublié. Et d'un coup, on fait quelque chose gratuitement, qu'on fait que les seules personnes qui vont les voir, c'est les personnes qui ont décidé de partir avec ce traîneau pour aller s'installer dans le... Alors, toutes sortes de choses très simples. Donc, cinq boîtes, deux cents bougies, grosses comme ça, tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut faire quand on y met de l'énergie? Donc, c'est assez incroyable, hein? Alors, j'avais goûté une première fois ce que pouvait être le froid, parce que c'était notre image initiale, mais quand on est venu pour allumer toutes les bougies, les faisais moins 25, c'est le... Vous savez, cette espèce de briquet, là, ça ne fonctionne pas. Tout était prêt, alors on est venu pour allumer. Alors, et là, c'est là qu'on voit comment une équipe ensemble... Puis, il y en a un qui dit, « Pierre, mais on a juste à mettre les boîtes, les cinq boîtes qu'on a, puis on met quelques bougies dedans, et on va réussir comme ça à... Les bougies qu'on a déjà mises dans la neige vont... » Et là, c'était magnifique parce qu'on voyait les gens avec les boîtes lumineuses se promener comme ça dans le paysage. Et ça faisait un peu comme une peinture flamande, là, hein? Une espèce de visage illuminé. Donc, tout ce qu'on voit, on voit, c'est les autres comme ça qui se baladent juste pour le plaisir. Et ce qu'on découvre à travers ça, c'est qu'en mettant une petite source lumineuse, tout d'un coup, on voit toutes les subtilités d'un couchant. Parce qu'il y a une source lumineuse, tout d'un coup, on voit comment est-ce qu'on va vers la nuit délicatement et que la lumière, à un moment donné, les bougies qu'on ne voyait pas, on les voit, on les voit tranquillement. Alors là, comme c'est de longues heures, quand on finit, on a commencé dans le jour et on finit, on arrive dans la nuit. Vous voyez, on voit les lignes qu'on avait faites pour marcher avec toutes les cordes. Alors donc, ça avait un peu, la trame était légèrement, comme un peu décalée. Et c'était assez énorme et assez zen comme travail. Hop, c'est long. Donc, dans... Et tout à coup, à un moment donné, les bougies se mettent à se rééteindre et on marche. Quand tu fais très froid, quand on marche, ça va... Comme une espèce de... Et là, on a l'impression, à un certain moment, on a presque l'impression que c'est les étoiles qui sont tombées sur le lac. On se dit, mais où sommes-nous alors? Tout ce qu'on fait, pourtant, on avait pris du vin chaud, c'était rien pour avoir des hallucinations. Alors donc, on fait des choses... Je pense que Virginie était venue sur le lac comme ça, t'as vu, c'était... T'as fait un bout en moite aux neiges, par exemple. Tu t'es pas tapé nécessairement tous les... Et manger de l'ours, je pense. Steak d'ours. Alors, donc, dans ce cas-là, c'était aussi simplement venir déposer des tentes comme ça dans le paysage. Et c'est quand même assez... Il faut monter, il fait froid, et on se rend compte ensemble où est-ce qu'on va placer. Vous voyez, on est sur le lac, c'est comme cette belle grande page blanche. L'idée du partage est là, au moment de venir mettre les... Alors, le vent est devenu plus fort que nous. Alors, on a assisté à une chorégraphie assez incroyable. Vous voyez, et les tentes faisaient comme une espèce de marquage en culbutant avec le vent. C'était comme des espèces de sigles japonais, alors on était là, comme tout un peu subjugués, voire, c'était pas du tout ce qu'on s'attendait de faire. On se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, surtout, je pense que... Alors, c'était une belle petite danse comme ça qui a duré. Alors, on a essayé... Mais ça n'a pas marché. Vous voyez, pouf! La plupart, c'est avec les raquettes dans la neige. Ils ont se retrouvés... La tête en... Alors, c'est incroyable. Vous voyez, les cabanes, où est-ce qu'on dort, sur le bord du lac? Et... On a réussi quand même à en rattraper quelques-unes. Et là, on a trouvé un endroit un peu plus abrité entre... Il y a eu un feu dans cette forêt-là. Alors, c'est pour ça que c'était la limite entre la fin du feu. On a ces arbres qui sont comme des espèces de pics de grands poils de géants, comme j'aime les appeler. Tout d'un coup, cette forêt, on est venu comme placer cette ligne-là, tout simplement, et on voit un peu l'effet qu'ils ont sur le paysage. Et, un des hivers, un de mes copains qui est venu, il dit, Pierre, mais t'es pas tanné de te faire geler comme ça, de faire... Alors, on a... C'était les jardins d'hiver. On a décidé de le faire en été. Donc, on a utilisé le même matériel. Mais là, c'est en Gaspésie, sur le Saint-Laurent. On en a fait des... On les a fait flotter. Alors, et... Ça donne... Ce qui est assez incroyable, on les a mis comme ça à l'eau à la fin du jour. Puis, les gens, on a mis une grande table avec le vin, le fromage pour manger. Puis, on en a parlé un peu trop. Ils étaient rendus très, très loin. Donc, le reste de la nuit, ça a été de... À la nage, d'aller rechercher les tentes, d'essayer de les accrocher. Mais c'était tellement beau de voir les tentes, les gens, même là, de revenir à tirer. Tu nages avec quelqu'un à côté de toi qui est une espèce de... de boss lumineuse, d'une espèce de balloune de je sais pas trop quoi. Donc, toutes sortes de choses inusitées qui se produisent avec des éléments qu'on n'est pas habitués de manipuler. Alors, on a réussi. On en a perdu encore. Il y en a qui en ont trouvé. Alors, c'est cette... Parce que des oeufs de... Donc, alors, on change d'échelle complètement. Je vous amène donc à... Je vous parlais tantôt que j'ai travaillé avec les moines pendant cinq années. Et ils ont un site formidable. Alors, ils ont quitté l'ancien monastère pour plusieurs raisons. Quand ça a été le monastère qui avait été construit au milieu du 19e siècle, c'est bien sûr des moines qui sont venus d'Europe pour créer... Mais ils ont été jusqu'à 250. Ils n'étaient plus que 25. Donc, ils étaient complètement perdus. C'est un grand monastère en pierre qui était très, très difficile à chauffer. Donc, et l'autre chose, c'est qu'au 19e siècle, aujourd'hui, maintenant, il y avait une route extrêmement passante qui était sur le monastère. Et c'est quand même des gens... On comprend à les côtoyer qu'ils ont besoin du silence. Et on redécouvre, d'ailleurs, le bonheur de la vie en silence. D'un moment donné, tout mettre à... Excusez-moi l'expression à off. Et d'un coup d'avoir ce temps qu'on a le temps de voir parce qu'il n'y a pas de turbulence autour de soi. Et ils ont choisi... En fait, ils ont acheté un centre de ski de fond qui est aussi dans Montréal, mais dans une autre région. Et qu'ils ont conservé parce que le ski de fond, ça ne fait pas de bruit. Donc, ils ont pu aller placer le monastère. Mais ils étaient loin de toute route et de source de bruit. Donc, ils sont allés se placer. Et là, alors... Incroyable parce que, donc, j'ai côtoyé ces gens-là. Ils m'ont amené. Puis, j'ai découvert toutes sortes de choses incroyables parce qu'à un moment donné, il y a un moine qui me disait « J'ai hâte que mes enfants voient ça. » Je lui ai dit « Vos enfants, c'est nouveau, là. » Je lui ai dit « On peut avoir comme ça. » Alors, bien là, tu apprends que certains ont eu une conjointe qui est morte. Puis, bon, en fait, ils sont rentrés. Alors, c'est une communauté où tu as des gens de tous horizons. Et je parlais avec un et j'ai dit « J'espère que je vais pouvoir faire l'électricité, moi. » Il dit « Tu sais, je suis un électricien. » Donc, une communauté de gens qui... Et chose étonnante, dans ces communautés-là, maintenant, les gens, c'est plus comme avant, on ne rentre pas à 20 ans, 22 ans. C'est des gens qui ont 50 ans, qui ont une autre vie, qui, à un moment donné, ont senti un appel. Alors, donc, tu te vois avec des gens qui se réunissent et décident de vivre en commun. Donc, c'est aussi, pour moi, un bel apprentissage. Alors, j'ai essayé, bon, j'ai regardé les plans, parce que Saint-Benoît avait créé des règles il y a presque 1000 ans de ce que devait être un monastère cistercien. Et j'ai quand même été beaucoup plus respectueux que je le croyais dans la façon de concevoir ce monastère. Donc, de part, il y avait comme un bras qui sortait, puis là, on sent le préau, la cour qui était là. Puis, tranquillement, le bras s'est amenuisé. Donc, alors, j'ai pu... Alors, tous ces dessins-là ont été faits carrément sur le site. Donc, je suis allé faire du camping pour vraiment... C'est un site vraiment incroyable. Et les croquis sont arrivés. Alors, c'était l'idée déjà d'avoir le préau, mais qui ne soit pas complètement fermé, de venir, en fait, une structure en clore, la nature qui était là, puis d'avoir un bras qui était celle des retraitants, qui était un petit peu en retrait. Donc, de venir placer le tout. Et vous voyez un peu que la végétation soit partie prenante aussi, soit végétalisée. Alors, je vous dis, je suis rendu un dessinateur exceptionnel pour un moinan. Moins d'une seconde, je peux en dessiner un maintenant. J'ai la silhouette, elle arrive comme ça, instantanément. Alors, je l'aurais... Voyez-vous, cette idée déjà de séparer les mondes entre l'air public qui est au rez-de-chaussée, celui de l'étage qui est tout en bois, comme leur cellule, de leur permettre de vivre. Parce que j'ai demandé au Père Abbé, j'ai dit, comment ça vous m'avez choisi? Parce que c'est un concours, en fait, c'est un concours ouvert, où il n'y avait jamais eu autant de propositions. C'était même secret, l'incognito. J'ai dit... Alors, ils m'ont dit une chose qui était assez étonnante. Ils m'ont dit, vous êtes le seul architecte dans tout ce qu'on a vu qui avait compris qu'un monastère, c'est une grande maison. Ce n'est pas un beau pavillon universitaire, ce n'est pas un édifice... C'est le lieu où on habite. Il y a bien des projets qu'on trouvait formidables, mais on n'avait pas le goût d'y habiter. Habiter quelque part, c'est quand même... Pour certains d'entre eux, c'est leur vie qui part. Je parlais avec des gens qui ont passé 50 ans dans un monastère pour sortir deux fois. Alors, on leur crée un lieu... Alors, on n'est plus habitué non plus au rituel. Sept fois par jour à l'église, sept jours par semaine, c'est déjà 50 fois sur une année, mais c'est pas... 2500 fois, ils ont dit, mais je n'ai 50 ans. Alors, quand il a été le temps de faire le mobilier de l'église, ils ont dit, il ne faut pas se tromper, hein? Je comprends, je comprends. On va prendre notre temps. Alors, je leur ai développé aussi des petits lieux dans le paysage pour leur permettre d'apprécier ce lieu extraordinaire. Donc, je vous montre un peu le processus. Dans ce cas-là, on ne peut pas le faire pour tous les projets, mais c'était les premières planches qu'on a faites. On revoit le geste des dessins qui est encore là. Pour moi, la maquette est un élément qui a permis de... la grande maquette qui était pour la deuxième étape du concours. Alors, le toit d'église, bien sûr, qui est le geste un peu. Vous voyez que certains bâtiments qui s'élèvent pour... et d'ouvrir complètement comme l'église. Alors, j'ai gardé les orientations telles que le précisait Saint-Benoît, donc l'aile spirituelle, l'aile intellectuelle avec la bibliothèque corporelle. Donc, tout est organisé. C'est vraiment incroyable. C'est un jeu d'équilibre et qui fait qu'on voit des gens extrêmement âgés qui ont l'air encore dans une grande forme. Mais l'autre chose qui a été fascinante, c'est les petites cellules que j'ai développées pour elles. Alors, même les retraitants et les moines ont exactement la même cellule. Et ce qu'ils m'ont dit, Pierre, depuis qu'on est déménagé, on est une communauté vieillissante, il n'y a plus personne de malade. Mais j'ai dit, là, c'est quoi? Je ne suis pas médecin, moi, là. Mais elle dit deux choses. Maintenant, on est, bien sûr, dans un bâtiment à l'échelle humaine. J'ai fait le préau. Il dit, on se croise tout le temps. Et il dit, on baigne dans la lumière. Et je voyais, quelques temps après, que pour le système immunitaire, le fait d'être exposé longtemps à la lumière naturelle, ça nous booste. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça que, dans un pays aussi nordique comme le nôtre, pourquoi, quand je commence avec des clients, je dis, bien là, on cherche le sud, on cherche la lumière. C'est complètement un élément essentiel. Alors, ils témoignent de cette... Alors, donc, c'est les premières modélisations, on pensait être en pierre et tout, que les arbres allaient passer à travers la toiture. Donc, je pense qu'il faut aussi lâcher prise. À un moment donné, on s'en va dans une direction pour essayer de guider le... Alors, cette forêt qu'on vient envelopper comme ça. L'église qui est tout en... dans la même essence, qui s'ouvre sur le paysage. Alors, j'ai travaillé auparavant avec un chorégraphe. J'ai fait un studio à Montréal dans une église que j'ai convertie. Je ne sais pas si ça avait me prédisposé à en faire une. On la transformait. Et c'est un chorégraphe qui est... Nous, souvent, il n'y a pas de musique. C'est simplement le pas des danseurs qui crée. Alors, pour répéter, ils avaient besoin d'un lien. J'avais développé ces panneaux qui sont comme ça, qui montrent, qui font que les danseurs écoutaient la... Alors, eux, ils ont été fascinés parce qu'ils chantent. Alors, c'est des gens qui, normalement, leur vie est silencieux. Puis là, ils arrivent dans l'église sept fois par jour. Ils ont une voix. Alors, avec ça, je leur ai fait comme vraiment presque une salle de répétition. Alors, on voit l'étage de... Alors, on voit l'église ici. Ce que je voyais, la vue, ouverture à l'est, qui est l'essence du monastère cistercien, la grande toiture qui accueille les gens. Et ici, la différence, je l'ai faite simplement sur un seul étage pour qu'on puisse voir à l'intérieur, la grande circulation qui maintenant, avec le verre, l'ancien monastère, ils avaient essayé les arcades, mais ils ont été bougés, débouchés rapidement. se promener dans le préau à moins 25, ce n'est pas l'idéal. Mais aujourd'hui, on a quand même l'alternative que le verre est devenu extrêmement performant. Vous voyez l'étage, des cellules qui est... Ce qui est plus... Je suis venu placer les services, les grandes percées aussi aux extrémités qui fait quand on marche. Et là, à la différence, sur la course, simplement, ces petites mortuières que j'ai jouées de façon très... atypiques, de toute façon, comme une musique. Alors, on se promène, on voit ces raies de lumière qui font que le rapport qu'on a, même si on regarde la même cour, c'est tout à coup une vision tout à fait différente du monde qui nous est... qui nous est offerte légèrement une petite pente, donc un débord de toit près de l'étang. Alors, on est venu... Alors, donc, la pierre a été remplacée par un crépit. Malheureusement, on n'a pas pu sauver les arbres qui devaient passer sous la toiture, mais ce n'est pas plus mal. Donc, j'ai vécu à Rome pendant une année et j'allais voir... Mon Dieu, j'ai comme l'Oculus du Panthéon et je trouvais ça merveilleux. La pluie, à un moment donné, on arrivait dans l'église puis la pluie qui jetait sur le parvis, alors, donc, là, ce qu'étaient les arbres sont devenus des oculus et qui font, qui marquent le temps. On arrive à un moment donné, on voit cette pluie qui passe à travers la... Alors, et on est venu... Cette toiture devient comme un voile la nuit simplement en l'éclairant avec... d'essayer de travailler aussi l'espèce de finesse comme la toiture, on ne sait pas trop si elle ne va pas s'envoiler. Alors, la rythmique du bois encore, comme dans les... Chaque cellule est un peu comme une cabane et chaque colonne correspond au mur porteur de la... Alors, c'est pour ça que le rythme est assez serré. Vous avez la fenestration qui vient jouer... Alors, il y a un léger angle qu'on a fait aussi pour l'ouverture à l'est qui permet aussi au niveau de l'acoustique de... Donc, vous avez... En fait, c'est tout le passage. On a le tube de bois à l'étage qui fait tout le tour et qui vient ressortir à travers... même qui passe à travers l'église. Donc, c'est ces deux univers qui sont simplement légèrement décalés aussi latéralement qui permettent de créer une terrasse pour chacune des cellules et qui viennent créer le préau. Donc, c'est simplement ces deux couches. Une complètement en bois puis l'autre simplement en crépit. Donc, c'est juste des axements qui permettent de créer ces deux univers très... Alors, on voit maintenant la toiture chacun avec sa petite... son petit lieu extérieur avec la toiture au-dessus qui le protège qui permet aussi ce lien avec l'extérieur. Donc, on a un jeu aussi qui fait que la structure est parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur et la toiture est déposée sur les poutres mais des fois dans ce cas-là elle est un peu en dessous qui est venu faire une espèce de compression donc on est dans la cour et ça, les Japonais excellent dans cette... C'est à un moment donné de nous compresser pour que la cour qui n'est pas très grande comme on est compressé de l'un coup quand on s'avance elle a l'air immense et j'avais expérimenté j'ai passé un an à Rome et j'avais mon atelier et mon appartement qui étaient contigus mais comme il fallait passer c'était deux bâtiments qui étaient distincts il fallait passer sous percer le mur et quand ils ont percé le mur il restait des éléments de bois qui n'ont pas pu couper alors simplement quand je passais d'un univers à l'autre ce que je devais faire je devais faire ça pour aller dans l'atelier alors je faisais ça et alors quand je faisais ça tout d'un coup l'atelier me paraissait immense et même le rituel juste de savoir faire ça je savais que je passais du monde de l'habitat au monde du travail c'est la même chose quand je revenais incroyable l'atelier semblait j'avais des fresques au plafond j'ai dit tout ça pour moi ce qui dans la réalité n'était pas très grand mais comme il y a eu ce moment de compression il y avait cette espèce de déploiement donc comment on réussit à jouer et c'est là où je me dis qu'on est près d'un chorégraphe j'ai travaillé dans le studio j'ai fait j'ai pu faire des scénographies comment avec des éléments très très simples on nous fait ce alors comme il n'y avait pas d'eau aussi on est loin puis c'est un bâtiment tout en bois on a créé on recueille l'eau des toits qu'on a mis dans un grand bac qui est simplement de la pierre de rivière qu'on a mis et quand il pleuve on a le bac qui se remplit il se vide et tout donc il y a une espèce de temporalité qui est presque comme une marée qui est associée à ce grand bassin et on a dû jouer un peu avec les niveaux parce qu'en trouvant l'eau était plus proche alors chaque projet quand même mais c'est toujours essayer de préserver l'esprit qui nous a mis dès le départ parce que un projet c'est pas statique il arrive des choses mais ils m'ont appris tout est possible on faisait le chantier et le chantier ça se terminait toujours par un repas et c'est incroyable comment des gens comme ça peuvent nous dire on n'aborde pas après ça un projet de la même façon il n'y a jamais eu un point sur la table des constructeurs tout le monde et ils ont fait à la fin il y avait un moine qui écrivait une page par jour pendant le chantier ils ont invité tous les travailleurs et leur famille une journée spécialement dédiée avec eux et ils ont remis à chacun un livre où les noms de tous étaient à la fin et il s'était organisé pour que chacun ait son nom quelque part dans le livre vous imaginez quelqu'un avec sa famille il fait ça il se fait remettre un livre puis il dit on parle de moi à la page 242 j'ai fait telle chose c'est incroyable quelqu'un qui prend le temps alors on a comme ça un projet qui s'est étalé comme je vous dis c'est 5 ans de ma vie mais tout ce que j'ai appris c'est incroyable des gens qui vont très très lentement il y en a un qui c'est quand même formidable parce que on les voit partir en jogging ils font du ski de fond il dit mais il dit savez-vous il dit nous on est des gens dans le moment présent on n'a pas à se préoccuper où on va dormir ce soir si on va manger donc c'est des gens aussi qui ont une espèce de disponibilité en même temps qui est incroyable tu les vois tu t'arrêtes dans un loire on va aller ils font signe parce qu'on ne peut pas parler dans l'espace oui j'ai ça à vous dire c'est une espèce de dialogue incroyable que c'est alors j'y vais plusieurs fois par année maintenant je suis comme un peu d'ailleurs l'année dernière un peu nostalgique j'ai fait un projet avec mes étudiants le programme c'est un monastère donc ils nous ont invité tous les étudiants on était là pendant quelques jours c'est incroyable vous voyez comment d'un côté alors on entre dans ce lieu là et tout d'un coup on est imprégné c'est fou si il y a une vibration alors c'est ça on a donné un projet qui nous dépasse on a l'impression que c'est pas qu'on l'a fait mais qu'est-ce qui devient un peu comme je disais tout le mobilier qu'il fallait dessiner dans ses mais c'est incroyable on a fait tout en prototype on a tout testé alors il y en a un qui me disait je revenais des fois je couchais là puis le lendemain matin j'arrivais il y avait déjà tout était annoté les poux en rouge il y avait tout mesuré j'ai dit j'ai fait ça quand ? oh ben moi je me lève à 2h tous les matins alors moi le pauvre qui avait de difficulté elle me l'avait à 8h j'étais toujours un peu décalé mais c'est incroyable si on alors je leur ai créé aussi cette petite cocon moustiquaire donc ils en ont certains qui sont cachés un petit peu alors ça divise entre l'aile des retraitants et l'aile des moines donc c'est la zone où ils peuvent se côtoyer mais où chacun a sa place alors le monastère est redevenu très la nature aussi a repris son lit alors ils ont même récupéré j'ai trouvé ça au début mais du mobilier de l'ancien monastère c'est quand même une coexistence on sent quand même le temps ça n'a pas été complètement balayé donc je termine parce que là je vois je ne sais pas si c'est peut-être déjà trop alors là je travaille sur un autre projet complètement différent qui est une centrale hydroélectrique à Val-Jalbert c'est un site aussi et je vais prendre trop de temps mais le Québec s'est développé comme ça au début du 20e siècle on a harnaché des rivières comme ça qui produisaient de l'énergie pour aller faire du papier pour aller et c'est un lieu au début du 20e siècle qui était extrêmement on avait l'électricité on avait tout des rues organisées les compagnies arrivaient et avec le crash de 1930 tout s'est arrêté et c'est devenu comme une espèce de ville fantôme ils n'ont pas détruit mais la nature a repoussé à travers les maisons en bois c'est quand même assez incroyable alors c'est un lieu qui est visité maintenant et ils ont voulu refaire une centrale alors vous voyez le site au début du 20e siècle alors que tout était à cheval il venait s'installer il coupait tout le bois et ça a complètement changé aujourd'hui alors l'idée c'était dans ce cas là pour nous il voulait qu'on vienne s'accoler à l'usine qui était là initialement mais je l'aurais plutôt j'ai dissocié la centrale et au lieu de faire simplement une centrale c'est là aussi je pense que notre travail devait leur ajouter mais j'ai dit on pourrait faire un belvédère quand même alors c'est comme Charlie où est la centrale personne ne va la voir ça devient une espèce de belvédère et avec un jeu de passerelle où on est autour comme une espèce de pot qui est un peu comme une cabane qui vient nous donc on voit la rivière de proche de loin on vient circuler autour de cette centrale qui n'a pas alors un petit gradin pour pouvoir observer la chute et ensuite une passerelle qui va passer dans les salles des turbines pour montrer aux gens comment se fait l'électricité on a la chance de pouvoir en produire beaucoup de cette façon on n'a pas de nucléaire donc simplement une plaque avec la rivière avec on voit les escaliers qui est donc un jeu alors donc la ville la campagne je vais m'arrêter là donc ce sera tout pour ce soir merci merci Pierre simplicité rigueur et beaucoup de générosité c'était un vrai bonheur partagé je crois et ce que je vous propose maintenant c'est s'il y a des questions c'est le moment de les poser voilà on a fait en face de nous un architecte de grande valeur de grand coeur mais aussi un enseignant un passeur donc passez les questions je passe le micro allez qui se lance on va allumer les lumières oui moi j'aimerais poser une question j'espère que je ne vous ai pas endormi on avait choisi trois étudiants pour partir à Laval à Québec et puis ils ont été refoulés parce qu'en ce moment il y a des campagnes politiques très fortes et il y a dans la rue chez toi des milliers de jeunes qui font beaucoup de bruit avec des casseroles ce que je trouve pour ma part remarquable c'est festif c'est léger et donc donc qu'est-ce qu'on en fait deux les trois étudiants ils sont là deux on va à deux voilà dès mon retour je vais parler à la direction je ne comprends pas qu'on refuse des gens comme ça parce que c'est l'argument qu'on nous a donné c'est qu'ils ne seraient pas pris à cause des événements etc tu peux éventuellement poser la question oui oui non mais j'écoutais ça me fera Georges on reste en contact on reste en contact non mais c'est quand même un moment assez particulier qui moi me ravit quand même parce que les je trouvais que les jeunes n'étaient plus sur la place publique et là tout d'un coup on les voit c'est incroyable ils ont 19, 20, 21 ans ils tiennent tête on les voit dans les médias alors à travers bien sûr les frais de scolarité on a des gens au Québec les frais de scolarité les plus faibles en Amérique du Nord mais je pense que ça montre que l'éducation est une priorité je pense que ça c'est plus symbolique que l'argent qui est en jeu et on dépense d'un côté à acheter des jets à coût de milliards puis on coupe alors donc je pense qu'il y a un déséquilibre dans les valeurs de notre société je pense que les jeunes sont là pour nous le rappeler et ils le font d'une façon je trouve assez élégante et maintenant il y a eu des journées à Montréal des centaines de 200, 300 000 personnes et ils ont amené avec eux des familles et tout ça donc on part il y a eu une période très courte il y a eu un peu de cassard mais maintenant comme il y a casserole le côté festif alors là il n'y a pas le coup de rien briser donc les gens partent de chez eux c'était tellement beau ils se rejoignent au coin de la rue tout le monde arrive avec ses casseroles puis d'un coup le défilé part et il y a une espèce de désir encore comme je disais d'être ensemble au lieu d'être chacun perdu dans son il y a un lobbying de casserole là derrière il y a un lobby on est en mai 2012 alors mais c'est vrai qu'il fait beau c'est agréable il y a une espèce de rythmique il faut voir défiler ça c'est une espèce d'appel on dit la vie quand même c'est pas juste faire de l'argent d'être hyper productif c'est aussi échanger vivre ensemble comme ça c'est enregistré bonjour bonjour merci c'est un discours qui est assez rare déjà sur le discours sur le temps que vous avez et sur le fait de prendre son temps c'est quelque chose que malheureusement on vit de moins en moins et c'est vrai que replacer ça dans le discours architectural c'est quand même assez rafraîchissant mais j'ai une question par rapport à ce que vous dites sur l'espace vous en parlez très bien par rapport à ce que vous faites avec vos étudiants en allant à Tokyo pour remettre les choses en place par rapport aux petits et aux grands espaces mais à la fois c'est une question qui me gêne et qui m'intéresse à la fois c'est que est-ce que l'homme est à sa place dans des grands espaces comme dans les maisons individuelles isolées de tout où en fait l'homme devient un intrus quasiment je répondrais de deux façons c'est ce que j'aurais aimé ce soir que je ne vous ai pas présenté parce que là j'ai investi la ville beaucoup plus mais les projets j'aime bien présenter pas seulement des images virtuelles mais les réalités donc je travaille sur un projet vous avez pour moi ici de cohabitation donc 40 familles qui ont décidé d'ensemble et j'ai retrouvé un peu l'esprit du monastère avec ça donc qui ont décidé de prendre une parcelle en ville et de mettre en commun des espoirs donc on a créé un peu l'idée de la cour intérieure donc j'ai eu beaucoup de plaisir et c'est là qu'on voit que c'est possible de transposer ça aussi dans la ville j'ai fait quelques maisons comme ça pour des parcelles dans des ruelles parce qu'on est à Montréal la rue la ruelle derrière et je suis venu placer et là on se met en connexion avec le ciel c'est la terrasse sur le toit qui permet d'avoir accès donc je pense que et c'est ce que la ville devient un paysage pour moi l'idée c'est pas nécessairement d'aller tous isolés on pourrait pas avec la population qu'on a donc c'est des exemples de la sens de le faire pour certaines personnes mais si on le regarde à la grande échelle c'est pas quelque chose qui est possible mais je pense que d'avoir fait ça de façon isolée dans la nature ça nous donne la même liberté quand j'arrive en ville et je me dis oui la terrasse qui va être là elle va être orientée on va aller chercher le sud aussi il y a l'arbre qui est là quand j'habitais à Rome j'avais dans mon atelier un immense arbre mais l'arbre il servait pas juste à moi il servait à tout le monde qui était dans la rue autour donc c'est comment aller chercher un élément changeant l'arbre que ses feuilles qu'il y a pas et qui devient une espèce d'élément d'ancrage puis d'aller chercher de la fenestration assez haute qui va permettre de voir le ciel à un certain moment donné parce que ce que j'ai appris à travers ça à travers ma rencontre avec les moines c'est qu'il y a quelque chose qu'on a oublié dans notre vie qui est la contemplation j'ai j'ai découvert ça c'est ce que je fais le week-end mais on peut le faire en ville c'est simplement qu'on s'arrête pas alors moi j'ai un mécanisme qui me fait que quand j'arrive là je sais que mon corps sait que quand j'arrive là on déconnecte tout on débranche tout d'un coup on vient et c'est ce que les moines nous disent c'est des contemplatifs tu te dis monsieur Jean ils font rien non la contemplation c'est aussi ce que j'ai appris parce que j'ai fait des séjours avec les moines ils m'ont appris au début je pensais que la contemplation c'était de regarder juste le paysage c'est ce que je faisais depuis mon enfance mais la contemplation c'est aussi se contempler c'est-à-dire voir en dedans de soi qu'est-ce qui est notre monde intérieur qu'est-ce qui est important pour soi puis pourquoi on est là donc alors là si on commence à se poser ce qu'on veut ce qui est important c'est et c'est contempler l'autre la personne avec qui on travaille la personne qui ses enfants ses étudiants et voir dans ça on parle d'empathie c'est quoi ces gens-là alors c'est au-delà de l'architecture mais pour faire une architecture qui pour moi est pertinente c'est c'est un regard sur la vie alors donc c'est pour ça que c'est je pense un peu une attitude puis un état d'esprit qui va au-delà des grands espoirs le grand espoir à un moment donné on l'a dans sa tête on a la liberté je ne sais pas si je réponds à votre question en fait pas vraiment mais c'est pas très grave c'est très intéressant aussi mais c'est juste très 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 terre à terre comme question en fait c'est juste que à tous vivre loin d'un centre-ville aujourd'hui alors que l'architecture se pose en plus de ces questions-là des questions économiques et énergétiques à tous vivre loin d'un centre-ville on consomme beaucoup on est isolé donc quand on se chauffe on se chauffe uniquement en soi et en plus cette empathie quand on vit tous dans des maisons individuelles elle n'existe plus la société délitaire complètement non mais c'est pour ça que je vous dis j'aurais pu continuer j'aurais pu continuer avec et c'est pour ça que effectivement je suis conscient de ça et c'est pourquoi le travail que je fais actuellement se réoriente davantage vers la ville j'ai eu besoin comme je dis de faire ça pour arriver là parce qu'on sait que c'est pas mais ça va au-delà comme je dis des gens décident de partager des choses aussi l'habitat lui-même est plus petit donc c'est c'est une façon et je pense que d'avoir vu une communauté qui fonctionne je pense qu'on est allé trop loin dans l'individualité je lisais dans le monde je suis arrivé dimanche là il parlait d'un article de fond incroyable sur les gens qui vivent dans des pavillons en France je pense que c'est 40% de la population ces gens-là sont isolés ils font de la bagnole ils connaissent personne c'est l'horreur mais les banques tout le monde vend ce modèle complètement ridicule alors bien moi mon agence est en ville aussi dans le quartier alors tous mes collaborateurs ils viennent à pied parce qu'ils habitent dans les quartiers qui ont été faits dans les années 20 dans les années 40 où on avait une certaine densité mais on a une grande terrasse sur le toit où on a une silhouette sur la ville qui est aussi magnifique qui a regardé un paysage naturel alors je pense que c'est ça et la vie effectivement c'est le plaisir dans la vie j'habitais à Rome j'habitais à Paris le plaisir d'être dans la ville et c'est ça c'est ce que je fais avec mes collaborateurs et ce que j'essaie depuis que je suis à pied de l'école et que j'habite tout proche donc je pense que j'ai le même batavus que Georges exactement le même vélo c'est ça aussi mais je pense que il ne faut jamais perdre cette notion que en créant je dis ce mot-là c'est un peu des espaces agréables à la vie que ce soit en ville que ce soit partout on a cette capacité et c'est ce que mes étudiants ont appris je les ai amenés à Tokyo je ne les ai pas nécessairement amenés je ne les amène pas toujours dans la nature en disant c'est possible de vivre dans 40 mètres carrés et de faire quelque chose d'extraordinaire les étudiants avaient fait la maquette d'un projet qui pensait en disant on est à plus de 20 on n'entrera jamais on est rentré par exemple dans l'atelier de Bauer où les gens ont dit mais c'est une cathédrale ici comment le génie humain permet d'utiliser l'espoir d'une façon efficiante faire une maison de 100 mètres carrés à la nature ou le faire en ville c'est possible de jouer d'aller chercher alors je pense que il y a beaucoup de terrains infertiles et on est on est des gens je crois des architectes on est des gens chanceux j'espère qu'on attendra pas ce temps on va se revoir je te prête ma cabane je te prête ma cabane pour que tu puisses venir contempler un peu merci Pierre et continue merci applaudissements applaudissements Merci.